Générique Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous vous parlions ces derniers jours de la canonisation de quatre nouvelles saintes et notamment deux palestiniennes religieuses du XIXe siècle, Marie, Alphonsine, Gattaz et Mariam Bavardi. Leur canonisation est un signe fort pour les chrétiens du Moyen-Orient. Elle représente un signe d'espérance. Dans une région théâtre de souffrance et de persécution, en Terre Sainte, vous l'imaginez, l'événement a été célébré dans la joie. Les fidèles étaient nombreux à participer aux célébrations. Je vous propose de vivre ça à Jérusalem avec la custodie de Terre Sainte. En Terre Sainte également, la canonisation des deux saintes palestiniennes a donné lieu à une grande fête dans les lieux liés à la mémoire de Sainte Marie-Alphonsine Gattaz et de Sainte Mariam de Jésus crucifié Bavardi. Les chrétiens qui n'ont pu se rendre à Rome se sont réunis pour vivre ensemble ce moment fort dans l'église. À Jérusalem, dans le couvent des Sœurs du Rosaire dans le quartier de Mamilla, à partir du samedi 16 mai au soir, les fidèles ont prié et veillé dans l'église qui abrite les ossements de Sainte Marie-Alphonsine. Dans la matinée du dimanche 17, juste avant la célébration à Rome, un grand groupe s'est réuni pour une messe. Immédiatement après, les fidèles ont pu suivre le Vatican en direct sur des écrans géants mis à disposition. Au moment de la proclamation papale, la fête a éclaté au son de la musique et des danses. Tous les événements ont été diffusés en direct sur Christian Media Center de Jérusalem. Aujourd'hui, nous célébrons un moment historique important, c'est une grande grâce pour l'Orient, une grande grâce pour la terre de la sainteté et pour l'église. Nous célébrons la canonisation de deux saintes de notre pays sur les hôtels de l'église universelle. C'est un événement important et historique pour nous, chrétiens de terre sainte. Non seulement Jérusalem, mais aussi toute la terre sainte était en émoi pour cet événement. A Bethléem, dans le couvent du Carmel fondé par Mariam Bawardi, a été célébrée une veillée de prières où les fidèles sont venus nombreux. Dans sa ville natale, Ibiline en Galilée, a eu une procession nocturne à la chapelle dédiée à la Nouvelle Sainte. Étant donné que je suis de Nazareth, je ne suis pas loin de la maison de Mariam Bawardi. Je vais souvent chez elle pour prier. Je me sens proche d'elle. Nous avons un coin de notre maison dédiée à Mariam Bawardi. Au Saint-Sipulcre, l'annonce chrétienne, qui a ensuite atteint les extrémités du monde, a été faite à Marie de Magdala, à une femme. Sans la Vierge Marie aussi, Jésus n'aurait pas pu s'incarner. Je demande aux Deux Saintes d'intercéder pour nous, pour nos familles, nos églises et nos peuples, et d'intercéder pour le Moyen-Orient, de regarder la souffrance, l'injustice et la persécution, qu'elles envoient aussi de la joie et de l'espérance à tous ceux qui subissent cette persécution. Je demande à Dieu de donner la force à tous ceux qui sont persécutés au Moyen-Orient, et je demande aux Saintes d'intercéder pour nous auprès de Dieu, qu'elle leur donne la patience. Le Christ a souffert sur cette terre, et nous souffrons comme lui. Au Canada, cette fois-ci, sachez que samedi 23 mai, à Lévis, au Québec, se tiendra une vigile de la Pentecôte. Des adultes seront confirmés à cette occasion lors d'une messe célébrée par le cardinal Lacroix. La veillée commence à 19h à l'église du Christ-Roi. Les informations sont sur le site internet du Diocèse. C'est la fin de cette émission. À suivre sur Celles et Lumières, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.